Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne French Possum, une chaîne sur laquelle je parle de la culture française avec des vidéos en français sous-titrées en anglais. Après plusieurs vidéos sur l'éducation en France, je vais vous parler aujourd'hui de la fête nationale du 14 juillet qui commémore non pas un, mais deux événements importants de l'histoire française. Avant de continuer, un petit rappel, vous trouverez la transcription en français et en anglais de cette vidéo sur mon site frenchpossum.com. La fête nationale du 14 juillet en France fait référence à une double date. La première date est le 14 juillet 1789 qui est la date de la prise de la Bastille. Cette date est un moment fort de la Révolution française. En effet, ce jour-là, le peuple de Paris prend d'assaut la Bastille, une grande forteresse qui servait en partie à emprisonner les prisonniers politiques sur ordre du roi. Une autre raison derrière l'attaque de la Bastille est simplement que le peuple avait besoin de munitions et de poudre pour commencer ce qui allait devenir la Révolution française. Le peuple parisien s'empare de la forteresse après un siège d'une journée, avant de la détruire dès le lendemain. Les conséquences de cette journée sont très importantes, car c'est la première victoire du peuple contre la monarchie absolue. La fête nationale du 14 juillet commémore aussi une deuxième date, moins sanglante celle-là, la date du 14 juillet 1790, jour de la fête de la Fédération, qui s'est déroulée un an après la prise de la Bastille. Le but de cette fête était de commémorer la réconciliation et l'unité de tous les Français. Le roi Louis XVI y a prêté serment de servir la nation, en présence d'une grande foule et des députés de l'Assemblée nationale. En France, on célèbre le 14 juillet de plusieurs façons. Il y a d'abord le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées, en présence du président de la République et du gouvernement. Un grand feu d'artifice est ensuite tiré le soir dans les grandes villes françaises. Plusieurs balles populaires sont aussi organisées. Ailleurs dans le monde, les ambassades et les associations françaises organisent également de nombreux événements. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pendant les vacances scolaires de juillet et d'août, je ne publierai plus de vidéos sur YouTube, mais je continuerai à mettre des transcriptions en ligne sur le site frenchpossum.com. Sur YouTube, je vous donne donc rendez-vous à la rentrée en septembre, et je vous souhaite en attendant de très bonnes vacances. Pendant les vacances, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et sur le blog frenchpossum.com. À bientôt, bye bye !